et bien salut tout le monde c'est Excelsior j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy XV et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer où se trouvent les armes fantômes directement sur la carte donc on va commencer avec la première qu'il s'agit du glaive du sage donc qu'on peut récupérer directement faisant le le scénario donc vous continuez la quête principale et vous l'obtiendrez ensuite on continue avec l'albarde de la charnée pareil ça sera avec le dans le mode scénario donc le mode histoire tout simplement ensuite en troisième position on à l'arbalète du virtuose donc celle elle se trouve un peu plus au sud après juste juste après le boss en fait quand vous avancez un peu plus dans le donjon ensuite voilà donc dans les mines de balours ensuite on continue avec la quatrième il s'agit des crocs du lion donc c'est pareil arrivé à l'estaloom vous allez voir un petit garçon et il va vous indiquer d'après une légende où est-ce qu'il y a un donjon et vous récupérez l'écrou du lion ensuite en cinquième position on a le sabre mystique donc pareil ça sera avec le scénario ensuite en sixième position on a les shurikens du dragon donc celle-ci se trouve au nord-ouest c'est donc je tiens à préciser c'est un donjon level 35 ensuite on continue avec l'épée du concurrent alors là par contre je vais vous sortir une vidéo sur ce donjon parce que c'est le donjon le plus difficile du jeu il faut vraiment être bien préparé il faut faut vraiment faut vraiment pas le prendre à la légère car il ya beaucoup de salles il ya beaucoup d'ennemis et il faut vraiment avoir du matos et surtout être au moins level 50 minimum si vous êtes level 60 bon ça passe largement mais faut vraiment avoir le niveau 5 être niveau 50 parce que c'est vraiment c'est pas le boss qui est difficile honnêtement c'est surtout toutes les pièces avant toutes les salles avant et surtout l'énigme mais vous inquiétez pas je suis en train de vous préparer une vidéo dessus qui vous expliquera tout et surtout prenez beaucoup de tout ce qui est potions hyper potions etc parce que ça va vous être énormément utile ensuite en huitième position on continue avec le bouclier de la juste alors je pense que c'est de la justice à la base alors ça c'est vraiment pas difficile car donc il se trouve ce tombeau en open world donc c'est à dire qu'il n'y a pas de donjon c'est juste un tombeau que vous trouvez comme ça ensuite on continue avec la masse du démon donc pareil c'est à l'ouest de la carte et c'est un level 30 donc le nid quand je dis level 30 c'est faut être au moins le niveau 30 ensuite on continue avec le sceptre du saint donc en dixième je disais le spectre le sceptre du saint par du oui du saint donc c'est un long un donjon niveau 20 entre 20 et 30 20 ça passe 30 c'est mieux et ensuite on finit donc avec les trois dernières donc là le trident de l'oracle le katana du conquérant n'ont pas du conquérant ce que c'est moi merde le canad le katana pardon ce que c'est moi du combattant donc donc la 11 12 13 et ensuite l'épée du père alors ça c'est pareil c'est en continuant le mode le mode histoire pour ce qui est du trident de l'oracle et l'épée du père vous allez les récupérer automatiquement en finissant le la trame principale et par contre alors je me rappelle plus mais je crois que le katana du conquérant c'est pareil c'est un donjon mais ça se passe aussi dans le mode scénario donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter liker et partager moi